Bonsoir, c'est une journée pleine d'images fortes qui se termine ici à Assise. Le pape François avait souhaité se rendre dans la ville du Saint dont il avait choisi de porter le nom au moment de son élection. Et il est venu au jour où l'église fête Saint François d'Assise, qui est aussi le patron d'Italie. On retiendra entre autres l'image du pape en prière devant le tombeau du Pauverello au cœur de cette journée de pèlerinage qui avait commencé très tôt avec une autre image forte, celle du pape auprès de dizaines d'enfants malades et handicapés. Sans lire le discours qu'il avait préparé pour l'occasion, il s'est livré à une émouvante méditation sur la souffrance de ces jeunes qui sont comme les plaies du Christ, a-t-il dit, et qui doivent être écoutés et reconnus dans la société aujourd'hui. Plus tard, c'est devant des pauvres qu'il a appelé l'église un véritable dépouillement, mettant en garde l'institution devant l'esprit du monde. A midi, c'est encore avec des pauvres que le pape François est allé partager son repas. Mais avant, il avait célébré la messe devant la basilique Saint François, ici derrière moi. Là où ses prédécesseurs, on s'en souvient, avaient prié pour la paix, entouré des leaders des autres religions, le pape a lancé un nouvel appel à la paix, essentiellement en Terre Sainte et en Syrie. Décidément pastoral, le pape François n'a pas manqué de donner des conseils, comme lors de sa rencontre avec le clergé local et les conseils pastoraux. Aux prêtres, évitez, je vous en prie, les longues et ennuyeuses homélies. Aux couples, n'hésitez pas à vous disputer toute la journée, que les assiettes volent à travers la cuisine, mais surtout n'allez jamais vous coucher le soir sans avoir fait la paix. Et à tous encore, sachez que le prosélytisme n'est pas, ce n'est pas le prosélytisme qui fait grandir l'église, mais bien l'attraction du témoignage des chrétiens. Cette journée forte du pape François s'est terminée lors d'une rencontre à Sainte-Marie-des-Anges, dans la plaine, ici à Assise, avec les jeunes de la région, à qui il a demandé de ne pas avoir peur de faire des choix définitifs, que ce soit dans le mariage ou la vie consacrée. Le pape qui, à la nuit tombait, a demandé aux jeunes d'être des véritables témoins par leur foi et par leur vie. Dépouillement, attention aux plus pauvres et aux malades en particulier, témoignage et engagement, voici autant de mots-clés qui marqueront cette visite assez extraordinaire du pape François à Assise.